Backstreet, la vidéo, c'est beau ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le résumé de Koh Lanta numéro 4 ! Monsieur Poutpichta, Vanessa Arskus, Rémi Brogbat-Mountaine, une murenne. Moi c'est Martin, que je veux qu'il gagne. Quand il monte aux arbres, on dirait, hein ? Un randonneur... Toujours au bord du racisme. Malin comme un randonneur. C'est vrai qu'il court vite les randonneurs, hein ? Qui va gagner à la course de radeau ? Freddy. C'est un... Un blanc et un randonneur. On pipi près d'une rivière. Alors, vous le savez, dans Koh Lanta, souvent, il y a l'épreuve de la dégustation. Eh bien ce soir, je vous ai prévu une épreuve de la dégustation. Mais, on va faire un jeu, c'est-à-dire qu'on va faire... Il y a un retournement de situation. C'est extrêmement comestible. Enfin, tout est comestible en fait. C'est-à-dire, tout est comestible ? C'est-à-dire, tout est comestible ? Ça peut être un gros quoi ? Pas la merde, pas la merde au cul. One, two, three ! Ah mince, j'ai perdu. Quoi ? Ça va pas rentrer. Ça va pas rentrer. Il faut vraiment que ça soit grand. Ça arrive. Allez ! Vous mettez le cul du chat ! Vous mettez le cul du chat ! Mais, croc ! C'est une belle merde ! C'est une coucouniète de peau ! C'est offert par les joueurs déficaces ! Et voilà ! T'as eu peur, hein ? Ah putain, j'ai eu peur ! Mais j'en ai déjà mangé, c'est trop cool ! Il est trop cool, ce jeu, en fait ! Oui, mais tout était dans la peur ! J'crois vraiment, 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 j'ai cru que vous me faisiez croquer de la merde ! Mais je me suis dit, mais c'est pas drôle ! J'ai failli en vomir ! Quand j'ai vu ça, il tombe dans la bouche ! Donc c'est à la forme d'une merde ! J'ai cru que j'allais vomir, mon japonais ! Alors, là, je pense que vraiment, les rouges ont réussi à faire quelque chose de pas trop mal ! Maintenant ! Il va être deux fois que ça se retourne quand même ! Mais je pense que les jaunes vont peut-être leur tenir à la dragée haute ! Il y a du vocabulaire ! Bataille de lavage de gamelle ! Elle a lavé la gamelle, l'autre à l'arrière, elle a relavé la gamelle ! Alors que... Désolé, les filles, mais il y a un radeau à construire ! J'ai vu la haine dans tes yeux ! Ah mais ça, carrément ! J'étais vexé ! Non, vexé, c'est un peu fort ! J'ai vu la haine dans tes yeux ! Enfin ! Denis dit une expression cool ! Le torchon brûle ! Je crois qu'il a déjà dit dans Koh Lanta, le torchon brûle ! Tu vois, de loin, ça fait pas tatouage, ça fait sale ! Voilà comment elle parle des hippies ! Bon an, mal an ! Le torchon brûle, bon an, mal an ! Waouh ! Mais le mec, il pousse le foot jusqu'au bout et il fabrique une espèce de flotteur ! Non, c'est un sac ! C'est un sac ! Parce que tu mets des flotteurs pour faire de la plongée sous-marine ! Qu'est-ce que tu veux faire de la plongée sous-marine ? T'as pas de flotteur ! Pour pas, surtout pas aller trop bas ! Eh bien, pourquoi pas ! Oh ! Oh ! Mais ils ont chopé une cage comme ça ! Mais attends ! Mais attends, mais ils vont pas pouvoir les mettre au frais ! Ils vont crever les poissons ! Enfin, ils vont pouvoir pas tous les manger ! Mais oui, tu fabriques un espèce de... Tu fais de la pisciculture ! De la pisciculture ! Madame a son brevet des collèges ! Ah, ils ont trouvé un truc d'un randonneur qu'il avait perdu ! Et du coup, ils l'utilisent ! Moi, ça, demain, ce qu'il a dit Denis sur les bonites, j'aurais oublié ! Je saurais plus que ça croise dans l'océan, il va dire ! Les jaunes vont gagner ! Bah là, leur pirogue, elle est mieux ! Bah ouais ! Parfois, Sarah était devenue folle à cette épreuve ! Celle-là où elle a dit, y'a pas de fatigue qui soit ! C'est sur celui-là ? Ouais, c'est sur une épreuve comme ça ! Donc là, j'espère qu'elle va encore péter un boulard ! On dit plus péter un boulard aujourd'hui ! Si ! Ça s'est déjà dit, ça ? Péter un boulard ? Les inconnus disaient, oh, il a pété un boulon ! Dans leur spectacle ! Ah, un boulard, c'est quoi ? C'est un cul ? Bah, pour moi, oui ! Ah, péter un boulard, c'est pas pareil ! Ça veut dire enculer quelqu'un ? C'est ça, oui ! Ah ! Mais si j'utilise souvent l'expression, il m'a pété dans les doigts ! Et y'a quelqu'un qui m'a dit, mais ça veut dire, je comprends pas ! Mais moi, je voulais dire, il est pas venu ! Il m'a pété dans les doigts ! Mais... Si t'essayes de comprendre ! Mais en fait... En fait, après, t'as l'impression que t'as les doigts qui scintent ! Ils font une pierrade ! Euh... Il brosse, il brosse ! Si ! Non, depuis ce précédent, il avait fait une pierrade ! Je brotte pas ! J'en fais des... Non ! Elle avait posé une pierre ! Mais non ! Il s'avère que quand je travaillais en Corse... Euh... Je travaillais dans un studio d'enregistrement ! Et Denis Brunial est venu faire des retakes de voix pour Koh Lanta dans mon studio à... En Corse ! Ouais ! Parce qu'il était en vacances en Corse, il faudra expliquer l'histoire ! Et qu'ils avaient eu des problèmes et il fallait qu'il fasse en urgence ! Exactement ! Ils étaient en remontage en... Et ils étaient en vacances en Corse ! Et le seul studio qui est en Corse, c'était celui de Pigne ! Ouais ! Et du coup, il était monté ! Trois ans en Corse Studio ! Ouais ! Un stud ! Ha 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 ! Il est venu enregistrer au stud ! Ha 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 ! Eh, venez en boileau du riz ! Avec tout l'amidon ! Ouais ! Jus de riz, quoi ! Du jus de riz ! Mais ça se boit pas ! Non ! Elle veut être vénère, Florence ! Regarde comment elle est vénère ! Ah, le riz de Sarah, il est vraiment bon ! Comme quoi, on peut faire les pompes et bien faire le riz ! T'as pas un autre jeu, c'est la pub ! Ah oui ! Alors ! Alors pendant la pub ! On va faire des pompes ! Faut des pompes ! Ha 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 ! Celui qui gagne, je dis pas ! Celui... Euh... Celui qui reste... Je dis pas ! Ha ha ! Il a gagné ! Il a gagné ! Il a gagné ! Ha ha ! Le DVD ! Le 6-8-1-2-2 ! Ha ha ! Alors le ganache, c'est très simple ! Il suffit d'être tout droit sur ses avant-bras ! Voilà ! Tout simplement ! C'est celui qui tient le plus longtemps ! Attention ! Bien tendu les... Bien tendu ! Tout bien tendu ! Droit ! Voilà ! Et on dit à top ! On y va ! 5, 4, 3, 2, 1 ! Top pour manger ! On voit tous mes loges ! Vous donnez ça ? Ah oui ! Vous tenez vos mains comme ça ? Ouais, je tire mes mains ! D'accord ! Ouais, je tire pas mes mains, je peux tenir ses mains ! Ouais ! Est-ce que vous commencez à avoir mal aux abdos ? Non ! Non ? Ça fait mal aux bras ! Non, c'est aux abdos ! Il n'y a rien qui traîne ! C'est sur les orteils ! Oui, sur les orteils ! Ok ! C'est les potos mais avec un budget moindre ! J'ai peur de vomir ! Comment je vais mettre ça ? Faut que je l'accélère ! C'est chiant ! Là, ça commence à faire mal ! On n'est pas bien ! Non, on n'est pas bien, je transpire ! Non, on n'est pas bien, je transpire ! Ten ten ! David tremble ! Ouais ! Mais j'ai mal ! Mais c'est quoi, il n'y a pas Denis pour nous parler, pour nous demander comment ça va ? Non ! Bah tu lèves trop le cul Vanessa, tu triches ! Tu avais une protection au quotidien ? Qu'est-ce qu'il est protégé de la Loïse ? Ah ! Non, je peux plus ! Ah, j'abandonne ! Ah, moi j'ai perdu ! Ah, j'ai faim ! Sors-toi Ten, on ne voit plus Vanessa ! Ah ! Je vois que j'ai la flemme de contenu ! Ten, sors ! Et toi aussi, tu lèves trop le cul ! Ah, j'arrête ! Ça, c'est Rémi Cagetti ! Ah, c'est Rémi Ago ! Parce que je suis une fille, c'est bon ! Bonne soirée ! On va remettre ça ? Mais c'est moins tranquille ! Toi aussi, joue à collant taché, toi ! La semaine prochaine, je vais mettre des noix de coco en haut de l'étagère ! Il est bien, Mounir, quand il met tous ses cheveux d'un côté ! Vous avez vu un peu ? Sans... Rien d'autre. Il y a des gros pecs, hein, Philippe ! Sans... Rien d'autre. Tintintin, l'épreuve des radeaux ! Ça, ils ont volé l'idée à Sarah de brandir le drapeau. Capture the flag. Ouais. Bah, je sais pas à combien ça se fait, la réunification. Quoi ? Je sais pas. Je m'en rappelle plus, pardon. Oh, putain, je me rends compte, j'ai pas compris les trois. Ils doivent libérer, il n'est pas gay, la portée ! Non, ils doivent rattraper les autres. Parce qu'il manque... Ils doivent rattraper, ils tournent et ils doivent se rattraper. En fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Le truc, c'est d'aller assez vite pour rattraper les autres. Ah, ok ! Libérez-vous ! Les jaunes vont gagner. La GoPro dans les Kuyamundir. En fait, c'est juste l'épuisement, quoi. C'est l'épuisement. Eh, on va essayer de les tuer. C'est les jaunes, là ? Non, c'est les rouges. C'est les rouges qui... C'est les rouges qui... Qui leur mettent la perave. C'est le moment de se faire mal ! Ah bah... Donc... Donc, ils avaient raison de mettre des bouts de bois sur la pirogue. Eh bah, les rouges vont encore gagner, hein. La débandade chez les jaunes. La débandade. Ils ont peur ! Ils ont peur ! C'est Pacman ! Ils ont peur de se faire manger ! Ah là là ! Il y a une Pacgum ! Il y a une Pacgum ! Ok, les jaunes, s'il vous plaît. C'est génial ! Et l'autre, tu vois... Il a cassé sa... Il a cassé ! Il la casse ! Il casse sa pirogue ! Il est fou ! Je crois que c'est la première fois que je vois Théoura énervé. Théourage ! C'est un Kratos ! Comment vous avez eu cette idée ? Ma fixette était de limiter le tir en dos au maximum. En créant un pont supplémentaire. Donc, en surveillant le pont par-dessus. Ça a augmenté la flottabilité du bateau. Et donc, par conséquent, ça nous mettait tous les quatre hors d'eau. C'est la conception qui est en réponse ! C'est un Kratos qui dit un mot nul à la fin. Et du coup, ça nous aurait bicravé. Le mec, il les a séchés ! Les jaunes, ils peuvent rien dire ! La flottabilité nous l'aurait mis dans la chatte. Ok, les pronostics sur qui c'est, c'est qui qui va se faire virer des jaunes ? Et Florence ! Je pense que Florence quitte... Oui, Florence aussi ! Florent, c'est la blonde ou c'est les pompes ? C'est la blonde, mais pas les pompes ! C'est celle qui a dit hop ! Qui a relavé la gamelle après. Parce que déjà, il y a une altercation sur le camp. Elle avait beaucoup pleuré la fois d'avant. Et Sarah fait mieux le riquel. Et comme le dit Rémi, il y a une émission ou deux où elle était sur la série. C'est la salle de droite qui chiale tout le temps. Florence, elle... Parce qu'elle a peur de partir, elle est trop en stress, alors elle pleure. Elle doit faire du fanta dans son maillot de bain, Florence. Elle doit faire du fanta dans son maillot de bain ? Là, déjà, elle le fait. Orange ou citron ? Bah, Orange vu l'eau du riz. Pourquoi ils ont gagné ? La pirogue était mieux. Ah ouais. Théora, il a cassé sa pirogue. Eh, il vaut mieux casser sa pirogue que casser sa pipe ? Hashtag, Regards Caméra. Hashtag, Devi Moury, Regards Caméra, Koh Lanta, 2014. Cessez, arrobas, succès. Mais en plus, il met sa pagaie. J'ai fait un peu de canoë kayak. Et il met sa pagaie. Ah, j'en ai le plus. C'est vrai qu'il la mettait du mauvais côté pour tourner. Il fallait pas la mettre à gauche. À gauche, il fallait la mettre à droite. Il fallait la mettre à l'envers, en fait, de là où tu veux tourner. Mais ouais. Tu veux tourner à droite ? Non, non, si tu la mets du côté où tu veux tourner. Ah ou ? Ah ouais, je sais pas. Et t'en as fait où du canoë kayak ? À Rouen ou en Afrique ? Sur la Dordogne. Là où personne peut vérifier. Oh ! À la Dordogne, l'eau, elle est plate. Comme ta mère. Hashtag Clash. J'ai une des vérités quatre. Moi, je pense que ma mère s'est beaucoup plus niquée dans sa vie que ta mère. Et ta mère, je suis sûre qu'elle a fait du canoë kayak à 100 clars de boeuf. Tu sais, Damien ? J'ai... T'es tellement en retard sur un grand déjeuner. Elle refait vite du riz en loose day. Ah, du petit riz à Sarah. Je me suis dit, ça vous ferait plaisir du riz. C'est du riz hypocrite, putain. Je n'ai aucun contrat avec eux. Je ne fais pas la mesquinale. Ils partent déjà pour le conseil. On n'a quasiment rien vu, donc ça veut dire que c'est Florence qui part. Est-ce que j'ai déjà fait de la plongée ? Non, mais cet été, j'ai failli. Mais c'était hyper compliqué, donc on n'y est pas allé. Mais genre bouteille ? Ouais, on voulait faire ça. Mais t'as une meuf, alors ? Les questions cons de Denis Brognière. Est-ce que les défaites vous attaquent le moral ? Peut-être qu'en fait, ils vont être fidèles. Et qu'ils vont voter contre Sarah. Et qu'ils vont voter Sarah. Pourquoi ils sont fidèles ? Ils ont fait le pack de virer Sarah ? Non, mais vu que c'est la dernière arrivée. La dernière arrivée, ils diraient, bon, on va faire ça. Et on a vu que, si on voit que Sarah voter, c'est pas bon pour ses grosses fesses musclées. C'est Sarah qui part. Ça fait deux Sarah en florence ? Ouais. Mais c'est Sarah. C'est Sarah. Ils ont été fidèles, quoi. Ils ont dit, bon, même si l'autre... Non ! Putain ! C'est Sarah qui s'en va ! Réunification ? Ils cassent des trucs et c'est de la réunification. C'est la fête, hein ? C'est la fête, c'est la fête. Oh, l'ompe-t'a s'accélère ! Alors ils cassent des cabanes ! Venez, on casse les cabanes comme ça, les petits indiens en profiteront pas, ouais ! Les petits randonneurs ! Je vais être bien attrapé ! Le ballon ! Le ballon ! Le ballon ! Bon, bah merci ! Allez, Arthur, c'est le temps de rentrer chez ça et d'arrêter la télé, parce que... wesh wesh on peut le dire encore alors bonne soirée merci d'avoir été là et c'était vraiment super à bientôt je n'arrive plus à éteindre parce que mon doigt et c'est le mot de la fin vanessa et maintenant on va la dézinguée et si tu m'aimes clique là clique là si tu m'aimes tu peux même cliquer plusieurs fois oh mais t'es une fille pourtant que la montagne est belle